Bonsoir, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau bulletin météo. On commence tout de suite ce bulletin météo avec notre journée de jeudi, avec une France coupée en deux pendant une très longue partie de la journée, avec du soleil sur la moitié nord et des conditions mitigées sur la moitié sud, en gros le même temps qu'on a eu aujourd'hui. Et demain matin, les conditions sont donc déjà très nuageuses sur la moitié sud, notamment le matin, avec des précipitations qui peuvent se déclencher un petit peu partout sur la moitié sud, de manière a priori généralisée, et avec des pluies qui généralement s'annoncent faibles à modérer, mais il se peut quand même même qu'au bord de la côte méditerranéenne, sur le golfe du Lion, il se peut qu'on ait une petite dépression assez active qui donne des précipitations parfois actives qui puissent déborder jusque vers les Pyrénées-Orientales. Ça restera à surveiller, bien évidemment. Sur la moitié nord, bon, voilà, c'est assez calme, beaucoup de soleil, et on a quand même malgré tout un ciel qui va se voiler. Dans l'après-midi, ben, rebelote, les mêmes conditions que le matin, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de soleil sur la moitié nord le matin, sauf que là c'est l'après-midi, et puis sur la moitié sud, on a donc toujours ces conditions qui restent très mitigées, avec des précipitations qui restent malgré tout faibles à modérer. Un ou deux orages peuvent se déclencher, éventuellement, sur les régions du sud-est. Quelques chutes de neige aussi peuvent se déclencher, mais ça c'est plus en montagne. En soirée, bon, sur la moitié nord, toujours ce temps très clair, et sur la moitié sud, on a toujours ces conditions qui restent assez mitigées, et qui donnent des précipitations, cette fois plutôt locaux, plus que le matin et l'après-midi. Mais des pluies qui restent assez faibles à modérer, et puis donc voilà. Vendredi, l'instabilité remontera un petit peu plus vers le nord, vers les Pays-la-Loire, en donnant des précipitations, des averses, qui peuvent se déclencher et qui donneront parfois quelques orages, même à certains endroits. Depuis les Pays-la-Loire jusque vers les Alpes, on a un risque courageux qui est sensible, mais qui est quand même assez local en ce qui concerne ces orages. Alors que sur d'autres parties du pays, on a des conditions qui sont plutôt calmes, notamment sur la moitié nord, et puis sur le sud-ouest du pays, le retour des conditions assez calmes se mettront en place sur le sud-ouest. Bien sûr, à l'exception des Pays-la-Loire jusque vers le sud-est, les conditions sont vraiment très calmes autre part. Voilà. Pour la journée de samedi maintenant, alors samedi, eh bien on a une dépression. On a une dépression qui arrivera et qui donnera des précipitations généralement faibles à modérer, mais attention, il se peut qu'on ait des précipitations assez actives, notamment sur les Cévennes, des pluies qui se déclenchent et qui peuvent parfois donner des orages à certains endroits, des orages qui resteront assez locaux malgré tout, le passage de cette dépression. Sur l'ouest, les pluies sont moins marquées que sur les Cévennes, avec des pluies qui sont généralement faibles à modérer, qui sont accompagnées d'un ou deux orages possiblement. Voilà. Alors on surveille mercredi prochain. Pourquoi ? Parce qu'il se peut qu'après une très belle journée, nous avons une dégradation orageuse qui peut se déclencher sur l'ouest du pays. On aura l'occasion d'en reparler. Et on est très loin de l'échéance. Et ce qui veut dire que rien n'est sûr pour le moment. Possible donc, je dis bien possible, dégradation orageuse pour mercredi sur l'ouest du pays. Pour mercredi prochain. Attention, je rappelle que tout ça n'est pas encore officiel. Il faudra peaufiner, il va falloir affiner ces prévisions pour affirmer si, oui ou non, il y aura une dégradation orageuse pour mercredi prochain. Je pense que ce sera le cas. Je pense qu'on pourra en tout cas faire nos premières prévisions en ce qui concerne cette possible dégradation orageuse d'ici le début de semaine prochaine. Pas avant cela. Voilà, c'est la fin de ce bulletin météo. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. Même un bon début de soirée. Et puis, ciao, bye bye.